Aujourd'hui en France, les forêts occupent un tiers de notre territoire. Et celles-ci sont composées à 80% de seulement une ou deux essences d'arbres, majoritairement pour la production de bois. A peine 0,2% de nos forêts est considérée à l'état naturel. L'homme ne laisse plus qu'une place infime aux sauvages, au vieillissement des arbres et aux nombreuses espèces qui dépendent du bois mort. Pourtant, on estime que 25% de la biodiversité forestière est associée au bois mort. Tout ce cortège d'espèces est désormais particulièrement menacé. Le cycle naturel de l'arbre dure entre 500 et 700 ans avec 5 grands stades. La croissance, la maturité, le vieillissement, la sénescence et enfin l'écroulement qui permet la régénération. L'exploitation du bois vient interrompre brutalement et de plus en plus tôt le cycle de vie des arbres. Les îlots de sénescence sont des forêts laissées en libre évolution sans aucune intervention humaine durant tout leur cycle de vie. Ces écosystèmes vieillissants se composent notamment d'arbres anciens ou en décomposition. Ils jouent un rôle crucial dans la sauvegarde de la biodiversité forestière et abritent des espèces spécifiques. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui nous engager activement dans la préservation de ces îlots de sénescence. Et pour redonner à nos forêts la possibilité de vieillir et s'adapter au réchauffement climatique, nous avons besoin de vous. L'association État Sauvage lance une campagne de financement participatif pour acquérir une forêt et la préserver durablement. Alors si vous aussi, vous souhaitez vous engager pour la sauvegarde de la biodiversité, rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...